Qui est qui ? Bonsoir, bonsoir ! Qui est qui ? Qui est qui ? Eh bien vous y découvrez ce soir comme chaque soir Mais auparavant accueillons cette silhouette qui nous fait tant rêver La sublime Marie-Ange Nardi Oh oui Marie-Ange Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau qui est qui On est très très heureux de vous voir J'espère que la journée s'est bien passée Et puis on va essayer de faire en sorte de vous offrir plein de bonne humeur Et de jeux pour démarrer cette soirée Le spectacle normalement devrait bien se passer Puisqu'il sera entièrement assuré par 6 invités qui nous rejoindront dans quelques instants Et puis là tout de suite j'ai besoin de 3 d'entre vous Je sais qu'il y a beaucoup de volontaires, quelques élus Que va tout de suite nommé monsieur Guy ? Nous jouons ce soir en compagnie de Bruno Dondin Salut Bruno Qui est là Bruno ? Bruno nous vient d'Andrini, il a 40 ans, il est fonctionnaire Bonne chance Bruno ! Soyez le bienvenu ! Et avec nous ce soir, Jamila Tata Allez Jamila, allez Jamila Allez, tout le monde vous attend Jamila, plein de lumière Jamila Nuliane Bobini, elle est 26 ans, elle est responsable d'une boutique Bonne chance Jamila Allez que vous soyez avec nous Et enfin... Christophe Euillard Voilà qui met Christophe en joie Christophe, il vient de Paris, il a 32 ans, il est chauffeur poilour Bonne chance Christophe, bonne chance à tous les 3 ! Heureux de vous compter parmi nous, au premier rang C'est vrai que ça a l'air de vous faire plaisir hein Christophe, tout particulièrement On va découvrir nos invités tout de suite C'est avec eux que nous jouerons Et c'est eux qui vont souffrir ce soir Bonsoir Marie-Ange, bonsoir le public, je suis Cédric Eh bien Cédric, nous sommes très heureux de faire votre connaissance Bonsoir M. Malcois Salut Malcois Bonsoir, moi c'est Laurence Bonsoir Laurence, merci d'être là Bonsoir tout le monde, moi c'est Sébastien Salut Seb Bonsoir tout le monde, moi c'est Caroline Bienvenue Caro, merci d'être là Bonsoir Marie Ah oui, quel talent, belle entrée hein Marie D'ailleurs vous fîtes tous une très 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 belle entrée On sent qu'il y a le spectacle dans le centre Qui est qui ? Bah on va le découvrir sur des endroits de rêve Qui est fan de Tina Turner parmi nos invités ? Nous avons un agent immobilier On cherche un apnéiste Il y a un éleveur de perroquets Et quelqu'un qui pratique le tissu aérien On l'avait déjà vu une fois, c'est cette super notion C'est le faire bien sûr, c'est de la voltige et de l'acrobatie sur un tissu Et puis je vous le disais, parce que Pépite et Arsène ne sont pas loin Il s'agit juste d'aller faire un petit tour dans les coulisses Il s'agit de les saluer Je te dis que ça marche C'est avec moi que vous parlez ? Non, 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 Marie-Angelle, elle ne veut pas comprendre J'étais en train de lui dire que la télépathie, ça marche Ah oui ? Vraiment ? Vous avez des preuves ? Bien sûr, j'ai des preuves Marie, vous avez raison d'insister là-dessus Quoi ? Rien, je vais penser à un truc très fort Et toi tu vas le voir, d'accord ? C'est sûr que je vais l'entendre ? Oui, oui, fais-moi confiance Je joue le jeu parce qu'il n'y a pas me lâché de la journée sinon Ok, Marie, on est tous concentrés D'accord, je vais penser à un truc très fort et tu vas le voir, ok ? Obsédé ! Ah oui, ah oui, en quoi ça marche alors ? Ça marche, ça marche Oui, oui, et bien voilà, vous avez la preuve Vous lisez dans mes pensées, c'est la première épreuve, c'est vrai Allez, on route donc pour toute une série de questions Ce qui va nous permettre de faire connaissance avec nos invités De voir qui est plutôt à même de donner de bonnes réponses dans certaines catégories Et de vous faire faire de bons scores Bruno, vous démarrez, avec qui souhaitez-vous jouer ? Nos 6 invités n'attendent que ça Bonsoir, donc j'aimerais jouer avec Cédric Je pense que ça va être possible, hein Cédric, vous êtes d'accord ? Pas de problème Alors Bruno, qu'il y a votre avis qui est Cédric ? J'aimerais qu'il soit apnéiste Oui, ça vous ferait plaisir avec un gros gros pari j'imagine Oui, 5 points D'accord Merci Bruno Il y croit, il y croit Cédric, quel mammifère marin détient le record de plongée de profondeur en apnée ? Les polars Non, c'est un orc les polars, nous sommes bien d'accord Oui, on ne peut pas le considérer comme un cachalot Donc je ne peux pas l'accepter Absolument pas Donc je déplore, hein Parce qu'il s'agit du cachalot qui est capable d'aller jusqu'à 2250 mètres de profondeur Absolument Alors là, on dit chapeau Et un cachalot n'est pas un orc Il est une baleine Voilà Voilà, il était bon de signaler Jomila, c'est à vous Bonsoir, je souhaiterais jouer avec Malcois pour 10 points Et vous le verriez bien Il serait fan de Tina Turner On va essayer Malcois Avec quel célèbre artiste italien Tina Turner interprète cette chanson intitulée Causé d'à la vita ? Avec Ramazotti Absolument, Eros Ramazotti Bon pari pour Jomila Christophe, vers qui vont toutes vos pensées ? Bonsoir, je vais jouer avec Sébastien Oui Qui serait apnéiste Pour un gros pari, vous ? 15 points C'est raisonnable Sébastien, quelle est la pression de l'eau de mer à 30 mètres de profondeur ? Alors il me faut le chiffre en barre, puisque c'est l'unité de mesure de la pression Donc quand je suis à 30 mètres de profondeur, la pression en barre Je dirais 4 barres Vous dites bien ! Bien, très bonne réponse Je ne vous traduirai pas, parce qu'en fait je ne sais pas à quoi équivaut un barre Mais c'est une très bonne réponse Christophe, vous pouvez y retourner tout de suite Alors, je vais jouer avec Caroline Qui est dans la vie, à votre avis ? Qui serait... Éleveur de perroquets Oui, on y va avec un pari de combien, Christophe ? 5 points Alors Caroline, combien de doigts un perroquet possède-t-il à chaque patte ? 4 C'est une très bonne réponse, 4 doigts Donc on dit bien des doigts pour un perroquet, hein ? Oui, Marie-Ange Jomila, à vous Alors moi, je souhaiterais jouer avec Marie Oui Marie, qui est apnéiste On y va pour un pari Jamila, vous pariez combien ? 5 points Marie, comment s'appelle le célèbre apnéiste Dont les exploits sont retracés dans le film de Luc Besson, Le Grand Bleu ? Alors, le nom de celui qui a servi de modèle, hein ? Pour ce film Victor C'est le petit nom que vous lui donnez, vous, c'est ça ? C'est Jacques Mayol, qui est incarné dans le film par Jean-Marc Barre Et enfin, mon cher Bruno, vous allez clôturer cette série de questions avec Laurence Voilà, donc je vais jouer avec Laurence J'espère qu'elle est passionnée de châteaux Oui, on l'espère tous, hein, pour vous Et je vais jouer 30 points Laurence, quel ancien palais, qui est aujourd'hui un musée Fut le plus longtemps la demeure officielle des rois de France ? Le château de Versailles ? Non, en fait, la plupart du temps, ils ont d'abord habité le Louvre Tous les rois de France, de Philippe Auguste à Louis XIV Qui, lui, a enfin fait construire le château de Versailles Oui, oui, le Louvre était habité, hein ? Bel endroit, quand même On fait des comptes tout de suite Deux d'entre vous vont rester avec nous pour la demi-finale Si vous avez une petite idée sur l'identité de nos invités N'hésitez pas, le téléphone est à votre disposition Et plein de cadeaux peut-être au bout de la ligne Eh oui, il suffit de composer le 0-8-36-68-10-10 D'ici la fin de l'émission, chez vous, vous avez découvert qui est qui Tous ces cadeaux sont pour vous, c'est promis, c'est juré Quant à nous, Marie-Ange, c'est Christophe qui est en tête avec 120 points Bravo, Christophe Joli coup, Christophe Suivi de Djamila, qui a 105 points Bravo, Djamila Et malheureusement, il en fallait un C'est Bruno, avec 65 points seulement, Bruno, c'est moche Ça ne suffit pas Eh oui, malheureusement, il en fallait un Et Bruno, vous serez celui-là, celui qui va se retirer gentiment pour laisser la place aux deux autres Partez pas tout de suite, hein Il y a quand même un cadeau pour vous Et on vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir Merci Bruno, vous ferez une heureuse Car vous avez gagné cet ensemble croiseur Composé d'une bague et de boucles d'oreilles à la sortie Ils vous sont offerts par Goodline Bravo, Bruno Voilà, on a pu glaner quelques renseignements Sur les aptitudes ou les goûts de nos invités J'espère que ça va vous servir pour établir le profil type de celui qui réalisera au mieux chacun des défis qui va suivre Alors, Djamila Christophe, vous choisissez Le public, lui, vote pour nous dire s'il est d'accord avec votre choix Et on va faire un petit récapitulatif tout de suite On cherche parmi nos six invités ce soir qui est passionné de château Qui est fan de Tina Turner Un agent immobilier, un apnéiste, un éleveur de perroquets Et j'ai de l'acrobatie, ça s'appelle pratiquer le tissu aérien Mais c'est très très sportif Djamila, vous démarrez avec le ou la passionnée de château ? Le passionnée de château, je vais dire Marie Marie, on vous attend pour nous conter la belle histoire des châteaux Oh, Sissi Sissi elle-même Marie, c'est la jeune fille là-bas Vous n'êtes pas encore impératrice alors, Sissi ? Non, pas encore, je suis toujours une jeune d'amoiselle Oui, vous savez, vous allez avoir un grand destin en ce jour Oui, à ce qu'il paraît Oui, oui, oui Mais alors le souci, c'est que comme je suis une coquine J'ai été me promener quelques jours Et c'est qu'elle l'a dit, je ne sais plus où j'habite Ah oui, mais Sissi, c'est toujours beaucoup promener Mais où est-ce que vous vous mariez là ? Alors, je conviens sur Marie pour me rappeler où était ma demeure Alors, on va en voir quelques-unes là Voilà C'est mon château, Marie C'est mon château, c'est où ça ? Alors, non, c'est pas du tout ton château, ma pauvre Sissi Non, là, on est en plein cœur de l'Allemagne C'est un château allemand Oui Et c'est pas là C'est pas chez moi, c'est pas chez moi C'est pas chez moi Mais ce que je voulais dire, c'est que les Allemands ont copié un château français Et c'était lequel, ce qu'on a vu tout à l'heure ? Alors, le château de Rombourg De Rombourg, et celui-ci, c'est le mien qu'a j'ai eu fille là ? Alors, celui-ci non plus, malheureusement, c'est pas le tien Alors, celui-là, c'est pas le château de Versailles Ça aurait pu être le château de Versailles, mais c'est pas le château de Versailles De toute façon, je le connais pas moi Alors, il se trouve pas très loin de Paris À une cinquantaine de kilomètres de Paris Et c'est quoi son nom ? Et c'est le château de Muscadet D'accord Alors, j'en veux un nom parce que je veux trouver le mien, moi C'est celui-là ? Non, il est pas beau, j'aime pas Malheureusement, c'est ton château Ah, t'as mené ? C'est ton château, oui Et ça, c'est un château Qatar C'est un des châteaux qui est resté le plus longtemps sur pied Parce que, tu sais, beaucoup de châteaux Qatar ont été bien démolis Et celui-là, c'est le... Il est fatigué, hein ? C'est le mieux conservé Et bien, ce que je vais faire, je vais continuer à promener, moi Merci Marie Oh, il semblerait qu'on ait retrouvé la demeure de Sissi Au revoir, Sissi, à bientôt, hein Avec François-Joseph Marie, vous a-t-elle convaincue en passionnée de château ? Vous a-t-elle donné les bons éléments ? C'est la question que nous devons tous nous poser en ce moment Le choix de Christophe De Gemila, pardon Et 21% seulement du public est convaincue par la jolie Marie en passionnée de château Vous vous êtes posé la question et vous n'avez pas tous adhéré, apparemment Ce n'est qu'un début, hein, Gemila ? On se rode Continuons le combat Christophe, fan de Tina Turner Alors, je pense que ça serait Malquois Malquois, fan de Tina Turner Et bien, alors, pas de problème On a quelques images de Tina Et on retrouve Malquois juste après The best Oh, oui ! You come to me, come to me, wild and wild You come to me Give me everything I need Drink me life, don't promise And world will dream Speak the language of love What is the means Can be won Take my health and make you strong, male You're simply the best Better than a heart or else Better than anyone And don't be killed Bravo, Malquois Bravo, Malquois Interprété, oui, par Malquois Qui s'en est bien sorti Il manque plus que la crinière de Tina Turner Et... Et les jambes Ah, ben, attendez On n'a pas vu ses jambes Il a peut-être de très belles jambes Ce pantalon Ah, Malquois, on peut voir Non, on n'a pas le temps On n'a pas le temps On va voter Allez, on vote Fan ou pas fan de Tina Turner C'était le choix de Christophe cette fois-ci Oui, deuxième défi Et on passe la moyenne Allez, 60% pour Malquois Bravo, Malquois Troisième défi C'est un agent immobilier Qui va tenter de vous convaincre Qu'il a le meilleur produit pour vous Jamila Je vais le lire Cédric Cédric Vous êtes agent immobilier On vous attend Alors pour tout dire Jamila C'est pas vous qui allez acheter C'est pas encore l'époque je crois Mais en revanche Il y a votre voisin d'à côté Monsieur Saïd Qui cette fois A mon avis c'est décidé Salut monsieur Saïd Bonjour Marie Comment que ça va ? Eh bien nous ça va bien Ça va bien ? Ah oui oui Je suis très heureux de vous voir Dis donc j'ai vu Sissi dans les coulisses C'est normal C'est normal Moi ça me donne envie de faire une chanson C'est 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 Eh c'est 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 On rigole on rigole C'est le futur tube de l'été Dont vous venez d'entendre les premières mesures Je l'espère comme tout le monde Je dois acheter un appartement C'est une très bonne idée Adressez-vous à Cédric Vous êtes entre de bonnes mains Bonjour comment que va ? Salam alaikum Ça va bien ? Bonsoir monsieur Ça va très bien vous-même Bien Alors il me faudrait un petit appartement Oui Seulement moi je veux de l'ancien Et ma femme elle veut du neuf Oui Alors comment qu'on peut dissiper ce dilemme ? Bah écoutez monsieur je crois qu'il y a le pour et il y a le contre Ah Acheter du pourri finalement c'est pas si mal vous savez Ah Mais le neuf avec le prêt à 0% c'est aussi bien Ah oui parce qu'il y a la nouvelle loi parasol là des messieurs parasol c'est ça ? Non il s'appelle pas monsieur parasol il s'appelle monsieur tournesol Ah d'accord d'accord Non moi ce que je voudrais savoir c'est que il paraît que les prix ils ont augmenté d'un coup C'est comme moi quand j'augmentais mes tomates il paraît que les appartements c'est pareil Oui mais les tomates et les appartements monsieur ce sont deux choses différentes Et pourquoi ? Parce que dans les appartements il n'y a pas de pépins généralement Ah d'accord Donc voilà moi ce que je vous conseille d'abord je voulais savoir où voulez-vous habiter dans quelle ville de France ? Je sais pas il y a un quartier qui est bien marié par exemple c'est le 16ème c'est bien ça ? Ah je sais pas mais enfin il faut que vous allez là où vous en avez envie et puis là où l'occasion la bonne va se présenter Oui surtout oui évidemment Je sais pas alors par exemple à Paris ce serait pas là ? Voilà on peut acheter n'importe où à Paris maintenant c'est facile On peut trouver mais en construction il n'y a plus grand chose La construction c'est maintenant en province ou dans la banlieue parisienne mais il n'y a plus grand chose à Paris qui se construit de neuf Ah bon ça me suffira je peux un bien faire Ah non Au revoir monsieur On peut nous sortir de Paris hein monsieur Saïd il n'y a pas de raison On va aller en banlieue hein La campagne c'est bien hein C'est bien le mieux de toute façon alors Aïa Absalom à tout le monde Au revoir Salut monsieur Saïd merci C'était Arsène bien entendu Cédric Un genre immobilier Qui a été relativement convaincant Non ? Vous doutez ? C'est le choix de Gemila et le public qui est d'accord à 44% C'est mitigé Tout le monde n'est pas d'accord là Vous faites un peu de plongée Christophe ? Euh je... non pas du tout Non pas du tout J'aime bien l'eau Non mais je vous y enverrai pas Ne vous inquiétez pas Mais vous tenez combien de temps la tête sous l'eau par exemple ? Deux minutes Ah quand même Deux petites minutes C'est vrai c'est déjà pas mal hein Il y en a un ici qui peut tenir un temps relativement plus long Je pense que c'est Sébastien Et bien Sébastien va pouvoir nous le prouver tout de suite Sébastien vous attend pour ce nouvel défi Vous êtes apnéiste Sébastien qu'on a emmené dans les coulisses On va lui éviter quand même de plonger tout habillé Et qui va nous revenir je l'imagine dans un superbe maillot de bain Nous attendons tous ça avec impatience Ah voyez je vous avais dit Superbe athlete donc il nous revient Sébastien on est bien d'accord Dès que vous le sentez mal vous sortez hein Vous allez vous immerger Elle est à bonne température ça va ? On peut faire cuire les patins D'accord Bon essayez de ne pas bouillir hein comme une écrevisse Sébastien c'est vous qui gérez hein Dès que vous en avez marre vous sortez Sinon moi je vous laisse dedans d'accord hein Donc on vous regarde vous immerger On encourage Sébastien Et ce que je propose c'est que tant que Sébastien tient On laisse courir le chronomètre On laisse courir absolument Là on va le laisser se concentrer Et attendre l'immersion On attend l'immersion de Sébastien pour déclencher le chronomètre Tout d'abord une petite concentration Sous-titres par Jérémy Voilà Sébastien qui s'est quand même longuement concentré C'est normal puisque normalement il devrait tenir très longtemps Est immergé Alors on va surveiller bien entendu D'ailleurs on a laissé fil notre pépite boy Tu t'en occupes bien hein Et ce qu'on va faire c'est peut-être passer un autre défi Comme ça sinon on peut rester un petit moment comme ça en stand-by Donc on n'ose même plus parler très fort On a l'impression qu'il se passe quelque chose On va chercher Jamila l'éleveur de perroquets Et on reviendra tout à l'heure Christophe sur votre choix Alors au niveau perroquet A votre avis Donc je vais dire Laurence Laurence nous vous attendons pour nous montrer tout ce qu'on peut obtenir d'un perroquet Et puis nous en parler un petit peu Nous les présenter C'est parti nouveau défi Voilà de superbes perroquets Pendant ce temps bien entendu Sébastien est toujours immergé je vous le signale Une minute de le passé déjà D'accord Nous on va s'occuper des perroquets Laurence Oui Alors On peut voir qu'il y a trois catégories de perroquets Les blancs On peut voir qu'il y a trois catégories de perroquets Oui Les blancs Les verts et les gris Tout à fait Les trois viennent des îles différentes Celui-là il vient des îles Caraïbes Tous les blancs Non Oui Les blancs Tous les blancs viennent des Caraïbes Oui Celui-là vient des îles Maurice Le vert Le vert c'est ça Oui Il n'est pas mûr c'est ça ? Non tout à fait Elle n'est pas mûr Elle n'est pas mûr Non parce qu'il est très coloré en fait Ah d'accord Et puis les gris ils viennent de Hawaï Et c'est une qualité très très rare Qu'on ne trouve presque pas de nos jours Et qu'on garde justement en zoo Pour les élever et pour les protéger Alors est-ce que ça aime bien être caressé ? Je ne sais pas Ça dépend il faut leur apprendre en fait Quand ils sont petits Parce que ça a quand même un bec assez redoutable non ? Oui mais il faut leur apprendre à être en contact avec les gens Et puis quand on leur apprend il n'y a pas de problème Là par exemple il y en a un qui est particulièrement chaleureux Oui en principe le vert c'est un perroquet qu'on peut prendre à l'appartement Oui Et qui est très sociable Mais par exemple vous le caresseriez où par exemple ? Pour être sûre que ça lui fasse plaisir Eh bien juste là sur le devant juste en dessous du bec Mais bon il faut faire attention parce que c'est vrai qu'ils peuvent piquer Et s'ils piquent ils font très mal Le perro pique Le perro pique beaucoup Oui c'est sûr Vous leur donnez quoi à manger ? On peut leur donner des graines maïs ou ce qu'on veut Il faut leur apprendre des pépites aussi Voilà C'est selon leur éducation Est-ce que vous les habituez à manger ? Marion je vous coupe juste 30 secondes pour dire qu'on est à 2 minutes 30 avec Sébastien Oui il va bien On peut continuer Est-ce que je peux au carrosser un perroquet ? Oui vous pouvez essayer Est-ce qu'il fait un perroquet parle ou pas ? Certains perroquets le vert parle et les blancs ne parlent pas Il allait nous dire quelque chose Il était sur le point de parler Guy Vous avez interrompu le perroquet Non Marion je l'étais en train de vous siffler Ah ben voilà un perroquet qui a bon goût On vient de passer les 3 minutes et 3 minutes d'apnée Merci les garçons On va laisser repartir les perroquets Tout se passe en même temps Sébastien vient de sortir de 3 minutes 7 secondes d'apnée Ce qui est beaucoup Ce qui est beaucoup Tout va bien ? Sébastien ? Ça va très bien Voilà vos impressions C'est votre record ou pas ? Non pas du tout non Quel est votre record ? 6 minutes Ah 6 minutes Et là en fait vous pensez que c'est plus petit Parce que la concentration est plus difficile à trouver Avec tout ça autour ? On n'a jamais fait ça là-dedans C'est vrai que l'apnée dans une baignoire C'est un peu dommage Sébastien je vais vous laisser vous sécher 3 minutes 7 C'est exceptionnel quand même On va voter pour tous les deux alors On va d'abord voter pour Pour Laurence d'abord ou Sébastien ? Pour Sébastien Marion Alors d'accord On vote d'abord pour Sébastien Le record de Sébastien dans 3 minutes 7 Son défi apnéiste En direct sur notre plateau ce soir Apnéiste c'était le choix de Christophe A vos boîtiers Êtes-vous d'accord avec le choix de Christophe ? Alors ça vote On passe allègrement la barre des 50% Oui quand même Regardez Sébastien récolte 90% des suffrages du public En apnéiste Sébastien vous n'avez pas froid ? Tout va bien ? Non très à l'aise On va vous redonner un micro Dès que vous serez un peu plus sec Et maintenant Marie-Ange On vote pour Laurence Qui nous a bien parlé des perroquets Et ça c'est pour Jamila Pour Jamila Alors maintenant Laurence est elle notre éleveuse de perroquets Vous revotez Et ? Et voilà c'est moins bien 40% seulement du public Qui est convaincu par notre ravissante Laurence au perroquet C'est parce qu'on ne leur a pas fait suffisamment de gratouilles au perroquet à mon avis Il reste un dernier défi Nous sommes bien d'accord ? Absolument Christophe Et on cherche qui pratique le tissu aérien Là aussi des filles extrêmement sportives Il va falloir se suspendre Faire de la combattie Je vais suivre le public Oui Marie Marie Vous semblez tout indiquer pour pratiquer le tissu aérien C'est le sixième défi Et voici quelques images Je vais vous en faire un petit peu Je vais vous en faire un petit peu Je vais vous en faire un petit peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous gagnez le guide Logis de France 1999 et un bon avaloir de 2500 francs pour un week-end dans l'un des 3680 hôtels-restaurants. Sous-titrage MFP. Non, pas tout de suite parce qu'il faut qu'on parle justement de la personne qu'on va vous associer pour gagner la voiture grâce à notre partenaire. En effet, vous aussi, vous pouvez tenter de gagner la voiture mise en jeu chaque jour dans l'émission ainsi que l'abonnement d'un an à TéléZ. Pour jouer, devinez le temps mis par le finaliste s'il découvre les six bonnes réponses en faisant votre choix parmi ces trois propositions. envoyez votre réponse sur le bulletin TéléZ ou sur Paquets Libres à l'adresse suivante pour participer au tirage au sort qui vous associera peut-être à nos prochains finalistes. Alors, bonne chance à tous ! Alors, qui aujourd'hui sera notre partenaire ? Romaric. Joli prénom, Romaric. C'est Romaric Bruno qui habite à Solonget en Côte d'Or. La chance de votre côté. Voilà, on le souhaite de tout cœur. Une voiture en jeu pour vous. Si Christophe décroche les 20 000 francs, on pourra la tenter. On s'approche au plus près de Pépital. La repasserre son, c'est dur. Deux secondes pour Christophe. Marie-Angille, il faut déclencher le chronomètre maintenant. 3, 2, 1, top Christophe. On encourage Christophe, c'est parti avec l'adméiste Christophe qu'il faut retrouver parmi nos six invités. Christophe fait son choix et ce serait qui donc ? Et le dame de perroquet. Nous avons un éleveur de perroquet, éleveuse de perroquet peut-être. Christophe, c'est votre choix. Ce serait la jorique Caroline qui pratique le tissu aérien. Qui pratique le tissu aérien Christophe, tissu aérien vite. Allez, plus un pique. Il faut se dépêcher Christophe, le chronomètre tourne. Il vous reste encore 20 secondes, ce serait Laurence, le passionné de château. A retrouver maintenant Christophe. Il s'agirait de qui donc ? De Marie. Il faut retrouver maintenant quoi, Petita ? Fan de Tina Turner. Fan de Tina Turner. Christophe, encore 10 secondes, vite, on se dépêche. Agent immobilier. Malcois et enfin, agent immobilier. Ah, Malcois devient agent, non, fan de Tina Turner. Et c'est Cédric qui est donc agent immobilier. Et c'est terminé. Désolé, qu'est-ce que vous vouliez changer Christophe ? L'agent immobilier et fan de Tina Turner. Oh, c'est pas. Moi, je le trouve pas mal en agent immobilier. Bon, en revanche, pour le fan de Tina Turner, je suis moins sûre. De toute façon, tout va s'éclairer. Et vous avez peut-être vu juste. On va d'abord parler du voyage. Vous allez découvrir la destination de vacances. Ça vous intéresse quand même ? Allez, regardez. Christophe, avec Hollandini Voyage, vous gagnez des billets pour la Corse et une location de voiture sur l'île de beauté. Vous serez accueillis en formule tout compris dans un village de vacances bénéficiant du label Loisirs de France. Bravo Christophe et bonnes vacances. Alors, chacun est-il à sa place ? On va le découvrir très vite. Je pense, Sébastien, que vous êtes là où vous devez être, c'est-à-dire apnéiste. Eh bien, oui, je suis apnéiste. Bien, bravo. Et voilà, mille francs pour Christophe. Deux minutes, ça fait mal. Oui, quand vous nous avez annoncé, vous, deux minutes. Je me suis un peu trompée. On demande à Caroline tout de suite. Elle veut se le perroquet ? Non. Non. Elle est un petit peu passionnée ? Non, pas du tout. Laurence, êtes-vous celle qui pratique le tissu aérien ? Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais pas du tout. Non, pas du tout. Marie, pourriez-vous nous parler de tous les châteaux du monde, nous faire rêver ? Non, pas du tout. Là, ça devient... Limite catastrophique. Oui, il nous reste deux possibilités. Pour Malco, je suis fan de Tina Turner, Malco ? Eh non, désolé. Non, je ne le sentais pas bien. Je ne voulais pas trop m'avancer. Cédric, en revanche, moi, je pense qu'il est agent immobilier. Cédric. Eh bien, non, je ne suis pas agent immobilier. Eh bien, c'est bien. Nous avons été aussi mauvais les uns que les autres. L'honneur est sauf. Grâce à Sébastien. Mille francs pour Christophe et le voyage. Bravo, Christophe. Eh bien, voilà. Maintenant, on va tout savoir. Et on est quand même impatients de découvrir notre éleveur de perroquets. Un garçon, fille. Oh, là, voilà, Marie dans son rôle. Voilà, donc c'est là qu'il faut caresser le perroquet. C'est ça ? Pardon ? C'est là qu'il aime qu'on le caresse. Ah oui, il adore. Mais qu'on le caresse partout parce qu'il est très affectueux. Ah, d'accord. Ils sont très affectueux normalement. Voilà, on en sort un peu plus. Donc, plus on les caresse, plus ils sont contents. Et qui pratique le tissu aérien ? Caroline. Le public a tenté de le souffler, ça, à un certain moment. Notre passionnée de château. Ah oui, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est qu'il paraît que vous venez du cirque Archaos. Et que vous serez en tournée en France à partir du mois d'octobre, c'est ça ? Tout à fait, fin octobre. Et qu'on pourra voir un super numéro, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure. Notre passionnée de château, c'est Malgoire. Voilà, donc on avait vraiment fond sur toute la ligne. Fan de Tina Turner. C'est Rick. J'aurais dû changer. Ah oui, alors là, vous aviez raison. Et notre agent immobilier, il n'en manque plus qu'une. Et oui, c'est Laurence. Vous savez tout, c'était très dur. Et vous nous avez bien parlé. Bravo quand même, Christophe. Merci à vous tous. On vous embrasse. Très bonne soirée sur France 2. Vous pouvez aller engueuler nos invités maintenant. Merci. Salut Marion. Je remercie à toutes et à tous. Et surtout, revenez-nous vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada